Génial ! Joli parcours, malgré tes petits problèmes d'équilibre pendant le dernier saut. Bonjour, Phil. Alors, je peux savoir ce que tu fais ici ? Je viens m'entraîner, moi aussi. Ah ! Pour la prochaine compétition, alors là, le pain creux va gagner, sache-te-le-pari. Tu devras être meilleur que ça. Salut ! Phil m'a mise au défi. Je vais mourir si on ne réussit pas à gagner. Tu dis toujours ça, Stéphanie. Mais cette fois, je suis sérieuse. Il faut absolument être les meilleurs. Et si c'est le cas, vous serez célèbre du jour au lendemain. Vous serez dans le journal. C'est pas vrai ! C'est sérieux ? J'ai fait une proposition au rédacteur. Il veut que le pain creux soit mis en vedette dans la prochaine édition. Est-ce qu'il va montrer les gagnants en couverture ? Ah mais oui, sur du papier brillant. Et les noms auront des caractères de cette taille. Véronica va sûrement regretter d'être en vacances. Ça va la rendre folle de nous voir en couverture. Oui. Tu as raison. J'arrive pas à le croire. On va nous montrer à tous les amateurs de chevaux de la région. Vous imaginez ? Tous les cavaliers de la région qui vont nous regarder en regrettant de ne pas être à notre place. Quel est mon meilleur profil ? Moi, je me demande comment on va s'habiller. Arrêtez, les filles. On s'en fiche un peu de l'air qu'on aura. Tu peux parler ? C'est bien toi qui te fais toute belle chaque fois que tu vois Phil. Mais attends, c'est pas du tout pareil. Là, il s'agit d'une compétition. Soyons sérieuses, quel est mon plus beau côté ? Le droit ou bien le gauche ? Oh, quel est mon plus beau côté ? Quelle est ma plus belle coiffure ? Mon plus... Qu'est-ce que c'est que ça sur ma figure ? C'est de l'allergie. C'est pas de l'allergie, c'est un simple bouton. Quoi ? Ça arrive vraiment mal. Sous-titrage ST' 501 La compétition commence à 11h et on a rendez-vous avec Drew à 10h30. Alors, on se retrouve à 10h, d'accord ? Non, non, attendez. Je me retrouve avec un désastre sur les bras et vous deux, ça vous est égal ? Stéphanie, c'est un simple bouton. Comment tu peux dire ça ? Je me demande ce que je vais faire. Il est hors de question de me montrer comme ça. C'est pas toi qui t'en fichais de l'apparence ? Ça, c'était bien avant d'avoir ce gros truc affreux sur la figure. Écoute, je trouve que tu exagères et on sait que ça partira avec le temps. Mais je te signale que la compétition se passera demain. Il y a sûrement un moyen de cacher cette horreur. Moi, je vois une seule chose. Aucune pommade ne l'enlèvera en une nuit, alors l'esprit doit l'emporter sur la matière. Essaie de ne plus y penser. Est-ce que t'es sérieuse ? Ils ont fait des tas d'études là-dessus. Quand on pense positif, tout va mieux. Je peux t'assurer que ça marche. Quoi ? Essaie de toute façon, qu'est-ce que tu risques ? Très bien. Comment je fais ? Alors, pour commencer, ferme les yeux sur des choses positives. Ensuite, fais apparaître des images dans ta tête. Ça, c'est pas très facile à faire. Alors, pourquoi ne pas t'imaginer en train de remporter la compétition ? Imagine une personne en train de te tendre le trophée. Continue. Imagine qu'il y ait une photo de nous sur la couverture du journal. Non, non, ça, c'est une mauvaise image. Alors, oublie ça. Essaie d'imaginer Belle avec un ruban bleu. Imagine le bonheur que tu éprouverais. Imagine-toi en train de battre Phil. Très bien. Je pense avoir ma dose de pensée positive pour aujourd'hui. On se voit demain. Ça doit être important pour que Véronica envoie un e-mail pendant qu'elle est en vacances. Chris Bloom. Oh, ça alors, c'est génial. Qui c'est, Chris Bloom ? C'est lui qui avait gagné l'an passé. Véronica le snobait parce qu'elle n'arrivait pas à son niveau. Avec lui, je parie qu'on va gagner. Véronica a vraiment pensé à tout. Oh oui, quand il s'agit de battre le club du Grand Galop, disons qu'elle n'aura jamais une occasion. Et c'est conforme au règlement ? Véronica a vérifié. Elle a toujours une longueur d'avance. Oh. Est-ce que vous auriez du temps demain ? Pourquoi tu demandes ça ? Eh bien, j'adore monter à cheval, surtout en compétition, mais j'ai horreur des corvées. Oh, Berk, je serai prête à vous récompenser si vous les faites. Et comment tu vas nous récompenser ? Tu m'as l'air d'avoir un gros appétit, ma parole. Écoute, si ton équipe gagne, il faudra qu'on parle de nous deux dans le journal. À quel titre ? Hum, à titre d'accompagnatrice. Mais c'est sérieux ? Tout à fait. On va tout organiser pendant que toi, tu te détends. On est d'excellentes organisatrices. Ah oui, je vois ça. Ah ! Au revoir et merci. C'était le rédacteur du journal. Non seulement on a la couverture, mais on a aussi les deux grandes pages centrales. Bien joué, Déborah. C'est de l'excellent travail. Ça va rendre le pain creux encore plus célèbre. Ce sont les vieux contacts de Déborah qui ont fait l'affaire. Qu'est-ce que la fédération pense de l'épreuve organisée demain ? La fédération ? Elle n'en sait rien du tout, je crois. On doit la prévenir ? Il faut lui signaler la moindre épreuve, oui. Je m'excuse, je n'en savais rien. Et elle veut des copies de tous les formulaires d'inscription. Mais il n'y a pas de formulaire. Je m'en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphanie, cette fois ta vie est fichue. Carole, t'aurais pas vu Stéphanie ? Non, pas encore, pourquoi ? Elle m'a appelée ce matin et elle était dans tous ses états pour un simple bouton. Au revoir. Tiens, on dirait... Tu vois qui je veux dire ? Ça alors, tu es Chris Bloom, n'est-ce pas ? Ta photo est dans pratiquement toutes les revues. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais au pain creux ? Tu seras l'un des juges du concours ? Non, en réalité, je viens... On aimerait bien discuter avec vous, mais on doit aider Chris à se préparer. À se préparer ? Tu vas nous faire une démonstration, je parie. Non, il fait équipe avec Danny et Christy. Quoi ? Super équipe ! Danny, Christy et Chris Bloom. Et on est leurs accompagnatrices. Tu viens, Chris ? On doit te présenter Christy maintenant. Bon, eh bien... Bonne chance, les filles ! Vous serez bonnes perdantes, j'espère. C'est fichu. Christy, j'ai l'honneur de te présenter Chris Bloom. Bonjour. Merci, Véronica. Stéphanie ? Salut, Déborah. Qu'est-ce que tu fais ? Et pourquoi est-ce que tu portes ce foulard ? Tu dois avoir l'impression que c'est la fin du monde. Mais crois-moi, ce n'est rien. Bien sûr. Il arrive parfois que tout aille bien ou que tout aille mal. Et quand ça va mal, il faut se concentrer sur ce qui va bien. Peut-être, mais en attendant, j'ai n'ai eu que des catastrophes. Mais peut-être parce que tu refuses de voir le bon côté des choses ? Oui ? Tiens, tes cheveux. Laisse-moi les détacher. Ils sont magnifiques. Tu devrais te concentrer là-dessus. Et tu risques d'avoir des surprises. Peut-être qu'elle a raison. Fais attention. Toi, fais attention. Oh, c'est quoi ça sur ta figure ? Tu devrais aller voir un médecin. Tu es tout simplement jalouse parce que j'ai de très beaux cheveux. Mais si je suis pas tête nulle, les gens n'y verront absolument rien. Voilà, c'est mieux. On va seulement un peu s'échauffer, belle. Ouais ! N'est-ce pas simple ? Oui ? Oh, c'est très bon ? Oui 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 ? Je ne sais pas. Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Oh ! Belle, qu'est-ce que tu as ? Arrête ! Arrête ! Cette fois-ci, je sais pourquoi il faut toujours avoir sa bombe Stéphanie ! Prête pour le concours ? Oui, bien sûr, je faisais seulement un petit tour de manière à échauffer Belle Ouais, moi aussi Qu'est-ce que tu essaies de cacher ? Oh, mais rien, juste une piqûre de moustique Eh ? Eh ben ça alors, c'est bizarre, où est ta bombe ? Tiens, 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 tu as fait un tour sans la mettre ? Je me demande ce que Max penserait de ça Il te renverrait du pain creux, non ? Mais je voulais échauffer Belle, j'avais aucune intention de prendre des risques Je ne monterai jamais à cheval sans une bombe Mais qu'est-ce que tu as au visage ? Rien du tout, je dois y aller Oui, c'est ça, très drôle À moi de m'amuser maintenant Tiens, prends ça Je vous signale que le concours commence dans 15 minutes Chris était en train justement de me montrer un nouveau mode de dressage De dressage, alors ça j'en doute En tout cas, Barc est prêt, on l'a scellé Bon, je vais sceller mon cheval On forme une très bonne équipe, Chris J'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce qu'il est craquant ? Christy, n'oublie pas ce que Dorothée répète sans arrêt Concentre-toi Et Bob, t'y penses ? C'est pas lui ton favori ? Dites, vous ne trouvez pas ça surprenant que mon prénom et le sien se ressemblent tellement Chris et Christy ? Le tien s'écrit avec un K et le sien avec un C Oh, mais tu cherches la petite bête là, Mélanie Et son anniversaire est en avril et le mien est en août Là encore A et A Lui, il est taureau et moi lion On est fait l'un pour l'autre, j'en suis sûre Hé, Christy, concentre-toi Imagine la réaction de Véronica si le club du Grand Galop remportait la victoire et si sa photo était en couverture Ce serait un désastre Un véritable désastre Chris est le meilleur de tous, je vous rappelle On est obligés de gagner Dans ce cas, ne fait rien qui pourrait le déconcentrer Bonjour à tous Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui chez nous au Pain Creux Je vous rappelle qu'un envoyé d'une grande revue sur les chevaux est parmi nous Je voudrais qu'on l'applaudisse Je souhaite aussi saluer un grand champion qui participera au concours Monsieur Chris Blum Oui Allons-y, la compétition peut commencer Je voudrais que la réaction de Véronica C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh! Oh! J'ai de mal au cœur. Moi aussi, je pense qu'on n'arrivera jamais à le battre. Non, sérieusement, j'ai mal au cœur. J'ai envie de vomir. Quoi? Tu veux peut-être manger ou alors boire un peu d'eau? Pitié! Ne me parle pas de manger. Rien ne t'oblige à faire ce concours si tu te sens mal. Non, ça peut aller. Je sens que ça va déjà un peu mieux. Je sens que ça va bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Stéphanie, contrôle ton cheval! Non, c'est incroyable. Non, un simple bouton et la voilà qui en est malade. Tout droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Je... j'en sais rien du tout. Quoi? J'en sais rien. Tu partais dans tous les sens et tu as quasiment foncé sur les juges. J'ai... j'y voyais plus. D'après moi, tu devrais aller te faire examiner les yeux. Tu as peut-être besoin de lunettes. Quoi? Je me suis plantée une fois alors j'ai besoin de lunettes? Mais tu viens de le dire toi-même. Tu n'as pas vu les juges. Que veux-tu que ce soit d'autre? Mais j'ai toujours eu de très bons yeux. Stéphanie, on ne se réveille pas un matin avec des problèmes de vue. Si ta vue est aussi bonne, comment expliques-tu ce qui vient de se passer? Carol Hanson est attendue au départ. Tu as été génial, Carol. Je suis sûre que Chris va réussir à la perfection. Le jumping équivaut à 50% du score final. Si ça continue comme ça, on est bien parti pour gagner. Essayons de garder notre sang froid. Et respire à fond, Christy. On a gagné! On a gagné! Les filles, j'ai... j'ai un petit problème, je crois. Chut! Chris, c'est sur la piste. Qu'est-ce que t'es craquant! Bravo! Continue comme ça, Chris! J'arrive pas à y croire. Il a raté. Merci, Christy. Oh non, alors ça, c'est vraiment pas de chance. Tu l'as complètement déconcentré. Quel cachis, alors! Oh mais ça change tout! Si tu as une excellente note, on a encore une chance de réussir à gagner le concours. De quoi tu voulais nous parler? De rien. Oh non! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, l'heure du serment est terminée. Tu viens, Déborah ? On a les trophées à remettre. Tu as de la visite ? Alors, comment tu te sens ? Ça va mieux. Écoutez, je suis vraiment désolée. C'est ma faute si on a perdu. Ne t'en fais pas pour ça. Ça n'a aucune importance. Tu aurais dû nous dire ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui t'a pris de monter à cheval sans ta bombe ? Tu aurais pu te faire une fracture du crâne. Oui, je le sais bien. Mais je voulais avant tout trouver un moyen pour mieux dissimuler ce bouton et... C'est une longue histoire. On a compris, je crois. Mais Christy doit planer. Comme Chris a raté son tour, elle aura le premier prix. Euh, en réalité... Dis, c'est pas un bouton qu'on voit là ? Non ! Phil, comment tu peux te mettre dans tous tes états pour quelque chose d'aussi futile ? Lisa, tu pleures ! Tu as dit qu'il fait ! Nothing's gonna stop us now Because together we can do no wrong Together where we belong Together we are Everything we need Together we are More than the sum of us And we are We must go without each other